Aujourd'hui, on est dans un centre de formation pour adultes, l'AFPA à Magnanville. Et donc, je suis venu à la rencontre de notre promotion Rebond Favorable. Au début, je ne vous cache pas la formation, je me disais, allez, ça va, mais voilà. Et à force, j'ai vu que j'aimais bien. J'ai vu que je n'étais pas bête, que je pouvais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend plutôt un métier plutôt qu'apprendre des connaissances pour faire quelque chose. Là, ils apprennent le métier et les connaissances qui sont apportées. Je ne lave pas, je vois les gens, ce n'est pas une corvée. Je viens avec le sourire, je viens avec la bonne humeur, parce qu'il n'est pas prise de tête, il est méthodologique, il apprend bien. Si aujourd'hui, moi, j'ai ces compétences-là, j'essaie de faire certaines choses que je ne savais pas faire, avant que je rentre sur Cotec, c'est parce qu'il me les a appris. Ils ne connaissaient vraiment rien du métier. Et maintenant, franchement, je suis essayé de faire certaines choses que je ne me pensais pas capable de faire avant. Il prend du temps pour chacun individuellement. Franchement, c'est une bonne rencontre et j'espère que ce qu'il nous a appris, on saura le mettre en application, en entreprise. Et au bout de six mois, j'ai l'impression de voir des jeunes vérificateurs et ils parlent de ce métier, de la vérification, du déroulement, comme si c'était quelque chose qui est maintenant familier. Alors qu'il y a six mois, ils ne savaient même pas que le métier existait. Donc sur ces six mois, l'AFPA leur a donné les bases qui leur permettront par la suite d'enchaîner sur les formations de type Socotec pour les métiers d'inspection. Ils nous ont rassurés, ils nous ont dit qu'ils n'allaient pas directement nous lâcher dans la nature, qu'il y aurait encore de la théorie. Il y aura des tutorats avec des techniciens encore qui vont nous valider par la suite. On va du coup concrétiser tout ce parcours par un emploi et un parcours, je l'espère, chez Socotec, qui sera évolutif, enrichissant, à la fois pour le stagiaire comme pour nos équipes. Je considère que quel que soit le parcours de formation, à partir du moment où on intègre un nouvel embauché dans notre entreprise, c'est pour qu'il soit performant et qu'il soit au rendez-vous de ce qu'on attend. Avec un client, le plus important, c'est qu'il écoute et ça, ils nous l'ont bien expliqué. Il y a beaucoup d'avantages dans ce métier, parce que c'est un métier qui est valorisant, qui est très diversifié, qui permet d'apprendre tous les jours. Et à la fois, il y a le côté un peu autonomie, et ça, c'est important qu'ils ne sortent pas du cadre, qu'ils pourront travailler sereinement sans avoir de risque quelconque. Je pourrais dire à nos équipes, c'est qu'ils ont la chance d'être dans une entreprise qui porte ce type de projet, donc ça doit les rendre fiers, et qu'ils ont un rôle à jouer dans l'accompagnement de tous nos nouveaux embauchés, d'ailleurs, pour les amener à être aussi performants qu'eux. Et c'est dans le transfert de savoir que c'est très riche comme expérience. J'ai tourné avec beaucoup de collègues, franchement, à RENALGIR, vraiment. C'est des gens qui sont à l'écoute, qui sont là pour t'aider. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont pensé à faire ça. Bon, maintenant, je pense qu'il y en a qui vont s'y mettre, grâce à vous. Et on peut vous dire que merci.